Donc YES, c'est un concours que nous avons co-organisé avec INNOV. L'objectif étant que les étudiants réalisent sur une durée d'une semaine un prototype de jeu sur cette nouvelle plateforme UEFN Unreal for Fortnite. Ils vont pouvoir animer, ils vont pouvoir développer du gameplay programmé, ils vont pouvoir faire leur rendering, leur lighting, etc. Et ensuite, directement publié sur toutes les plateformes supportées par Fortnite, c'est-à-dire PlayStation 5, Xbox, Switch. INNOV, c'est pas simplement un campus sur un territoire, c'est 10 campus aujourd'hui, 13 à la rentrée prochaine. Et finalement, on se rend compte qu'on est dans une dynamique où le challenge et la comparaison entre les différentes équipes des différents campus permet aux étudiants de s'améliorer. C'est un moment pendant lequel nos étudiants et nos étudiantes sont capables de se dépasser, d'aller plus loin, de démontrer finalement l'étendue de leurs compétences dans un délai très court et toujours avec des résultats waouh. J'ai été très surpris de voir à quel point ils étaient capables, en un temps très court, en l'occurrence une semaine, de développer un monde et d'en faire des expériences tout à fait inédites et engageantes et grand public. J'ai été particulièrement impressionné par le travail des étudiants pour ce concours et il a fallu choisir un gagnant, mais en fait, il y avait bel et bien 10 gagnants, puisque chaque ville a su bien représenter son travail au sein de l'univers de Fortnite. On est les gagnants du Grand Prix de Sowen et Montpellinov Campus, on est l'équipe Prométhée. C'est une bonne expérience de venir voir les autres campus et les autres étudiants. Le projet en soi était très cool, mais on s'est très vite rendu compte de la difficulté de la tâche. C'est un superbe concours parce que ce sont des marques référentes avec lesquelles nous avons travaillé. La Walt Disney Company, Alstom, L'Oréal, Stellantis. Ça fait sortir finalement la 3D, le jeu vidéo, même si c'est sur Fortnite, des secteurs habituels et c'est bien ça qu'on veut faire aussi sur notre filière 3D. Aujourd'hui, c'est démontré que la 3D, les environnements immersifs, ils sont en train de diffuser dans tous les secteurs. La réalité virtuelle chez Stellantis, c'est une réalité depuis 2004. C'est le passé, c'est le présent, mais c'est bien entendu l'avenir, puisque depuis 20 ans, les technologies n'ont cessé d'évoluer, continuent d'évoluer, bien sûr, vers plus de réalisme, vers plus d'interactions. Et donc, le lien qu'on voit aujourd'hui avec le domaine du jeu vidéo, il est évident. On parle de 3 milliards et 400 millions de joueurs dans le monde. Il y a un vrai enjeu pour L'Oréal de que veut dire la beauté dans ces mondes virtuels, comment proposer de la self-expression pour les joueurs et comment capter ce temps d'attention avec des propositions de marques, mais aussi crafter avec ces nouveaux créateurs. Ce qu'on trouve bien chez INNOV, c'est d'abord les collaborateurs des étudiants qu'on a vus aujourd'hui et aussi ce pas vers le futur à essayer de trouver les compétences qu'on va avoir besoin demain et d'adapter la formation en fonction. C'est pour ça que ce type de formation sur le graphisme, sur le gaming, c'est des compétences qui vont aller nous intéresser, qu'on va aller rechercher directement chez nos stagiaires et nos alternants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501